San Francisco, juillet 2013, le vol Rio-Paris en 2009, ou encore le drame du vol Air Algérie l'été dernier. Autant d'accidents pour autant de traumatismes, avec une conséquence, renforcer la peur de l'avion. Si c'est votre cas, réjouissez-vous, il existe une solution, un stage pour lutter contre cette phobie. Émilie y a participé et depuis elle est rassurée. Il y a des bruits, on sent les vibrations, et par contre ce qui est vachement agréable, c'est de pouvoir voir tout ce qui se passe. Contrairement à quand on est enfermé dans l'avion, qu'on est ici sur son siège et qu'on ne voit que la petite partie derrière l'huile bleu, on peut voir tout ce qui se passe. Mieux comprendre pour exorciser une peur qui touche un Européen sur cinq, et battre en brèche un bon nombre d'idées reçues. On peut tout à fait décoller avec un seul moteur, bien évidemment, donc c'est fait pour, c'est éprouver et atterrir avec un seul moteur également. Et même faire une remise de gaz, voyez, avec un seul moteur. Après le simulateur pour la technique, un cours avec technicien et psychologue permet ensuite aux stagiaires de rationaliser leur peur. Prix de la formation, 500 euros tout de même, mais à l'utilité manifeste selon les formateurs. Il faut savoir pourquoi les turbulences ne sont pas dangereuses, qu'est-ce qui se passe dans une panne, comment un pilote va atterrir dans le brouillard. Il faut avoir ses réponses, il faut faire en sorte que ses réponses prennent le dessus, soit les pensées négatives. Les sceptiques se rassureront avec ce chiffre. Lorsque vous prenez l'avion, vous avez moins d'une chance sur un million d'avoir un accident.